Le rendez-vous a été plus prisé des trailers qu'à son habitude et pour cause, l'invité de cette sortie run était un invité de marque, champion de France de trail longue distance, vainqueur de plusieurs trails en Europe et en France. Sébastien Spellard a répondu favorablement à l'invitation de géant Albert Munch, l'occasion de partager avec les coureurs du soir leur conception du trail. Ça va ? Ça te plaît le parcours ? Ouais c'est joli, ça te rappelle les souvenirs. Pour moi le trail à l'heure d'aujourd'hui c'est une énorme passion pour moi, je vis trail en fin de compte, c'est ce que j'aime, c'est ce que je fais presque depuis tout petit sans le savoir, à l'époque ça ne s'appelait pas vraiment trail, on se dit on va courir dans la nature. Aujourd'hui on appelle ça du trail et puis j'ai la chance d'être bon dans ce sport. Et chacun a son expérience et puis je pense que ces gens-là en fin de compte, moi j'ai la chance d'être presque professionnel on va dire, entre le coaching et puis le sponsoring alors qu'eux ils ont une vie de famille, ils ont un boulot, ils ont plein de contraintes on va dire, que moi je n'ai pas. Et à la fin du compte, que ce soit moi ou eux, c'est difficile d'atteindre ces objectifs en fait. Pour eux c'est la même chose donc c'est intéressant de savoir comment eux gèrent ça aussi. Au menu de cette soirée, un départ de la chapelle du Tannenkreutz à Chervillers, direction Diffenthal avec une montée sur la Gloriette et un passage par le château de Lortembourg. Distance totale 10 km environ autour de Chervillers, de quoi faire travailler ses mollets. On va en prendre plein dans les jambes déjà dans un premier temps pour monter jusqu'au GR5, on est un petit peu dans les sous-bois. Donc première étape un petit peu plate jusqu'à Diffenthal où on a une vue sur toute la plaine d'Alsace. On arrive sur une partie un petit peu plus escarpée en sentier jusqu'au GR5. Le GR5 ça va être une grande allée jusqu'à Lortembourg, on va pouvoir un petit peu dérouler, discuter entre nous, prendre un petit peu le temps de regarder et arriver à Lortembourg. C'est toujours la descente qui est un petit peu plus technique où justement Sébastien va pouvoir nous montrer quels sont les moyens de réaliser une descente exceptionnelle. Les sorties run, c'est le jeu d'histoire 19h avec le plus souvent des ambassadeurs pour accompagner et conseiller tous ces passionnés de running et partager de bons moments autour. C'est toujours d'une même passion.